Le défilé Etame Croisière a eu lieu le 11 mai 2023 à Saint-Tropez. La réalisatrice Mayouane était l'invité d'honneur du show, mais elle n'était pas la seule célébrité à profiter du spectacle. Les projecteurs sont allumés en direction du sud de la France, ces derniers jours. Du 16 au 27 mai 2023, le Festival international du film de Cannes prendra place, pour sa 76e édition, du côté de la Côte d'Azur. En attendant, si y esti à Saint-Tropez que les célébrités se précipitent. Et pour cause. Le défilé Etame Croisière a été organisé, cette année, dans la ville ensoleillée de Brigitte Bardot. Un podium aux allures de miroir d'eau a effectivement été installé sur le ponton, au bas du mythique hôtel La Ponche. Saint-Tropez incarne le chic à la française explique Laurent Milchir, le PDG du groupe, au journal Nice Matin. Il s'agit du deuxième défilé de maillots de bain de la marque Etame. Le premier avait pris place, l'année dernière, en Corse. L'invité surprise de ce show, c'était la réalisatrice Mayouenne Lebesco. Cette dernière illuminera très prochainement La Croisette, puisque son film Jeanne Dubarry, dans lequel on retrouve Johnny Depp mais aussi le fils de la cinéaste, Diego, sera présenté en exclusivité, hors compétition, le soir de la cérémonie d'ouverture du Festival International du Film de Cannes, le 16 mai 2023. Bien sûr, le nom de Mayouenne n'était pas le seul à être inscrit sur la Guestli. La réalisatrice a pu croiser notre ancienne Miss France 2016 et Miss Univers 2016 Iris Mittenard, divine créature au bras de son compagnon Diego Elglaoui, mais aussi Carla Ginola, Stéphi Selma, 10%, Caroline Receveur, Léa Lui, qui a récemment participé à l'émission Danse avec les Stars, ou encore Camille Omont-Carnel, Chirine Boutella, Wendy Swan, Chloé Lecareux, Mara Lafontan, Alexis Gourgian et Gaël Garcia Diaz. Ce défilé croisière était mené par l'égérie de la marque Etam, Constance Jablonski, qui montait sur le catwalk pour la première fois depuis qu'elle est maman. En couple depuis 2018 avec le champion de BMX Mathias Dandois, elle a accouché le 18 novembre 2022 et affiche, déjà, une silhouette incroyable. A. La génétique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501